Autre phrase d'introduction, la mise en scène. La mise en scène. Mise en scène, par exemple. Là, j'ai mon petit Yoda. Je vais prendre ici. Je peux faire mise en scène de Sowers. Maître Yoda qui est là et qui dit toujours. Maître Yoda, il dit toujours quoi ? Il dit la taille n'a pas d'importance. On est petit par la taille, mais grand par la pensée. Tu vois, là, je suis en train de faire une mise en scène pour démontrer quelque chose. Là, on démontre avec Star Wars, bien sûr, parce que je suis fan de Star Wars. On va le mettre ici pour pas qu'il se perde. Voilà, là, c'est la mise en scène. On fait une mise en scène pour démontrer. Et je crois que c'est la septième, la septième technique de prise de parole pour avoir une phrase d'accroche, c'est l'annonce choc. L'annonce choc, par exemple, c'est à la fin de ce que je vais te dire, tu sauras exactement quoi faire pour ne plus jamais avoir le trac si tu dois parler en public. C'est ce qu'on appelle la phrase d'annonce choc, la phrase d'introduction, l'annonce choc. Effectivement, ça donne envie d'en savoir plus. Donc tu vois qu'en fait, mieux communiquer pour de suite captiver l'attention de ton interlocuteur, que ce soit un enfant, un adulte, un conjoint, quelqu'un d'éloigné ou même un public, ça s'apprend parce qu'il y a des méthodes. Donc je te le répète, les yes questions pour avoir l'escalade de l'engagement, qui ont comme réponse un oui, l'anecdote, la devinette, le sondage, la statistique, la mise en scène et l'annonce choc. Tu vois que rien comme ça, on peut apprendre à mieux communiquer parce que dès le début, tu ne tâteras plus négativement ta communication, tu vas commencer en étant impactant dès le début. Et ça fait toute la différence, toute la différence. Alors, je regarde un petit peu dans la zone de discussion, voir si tout va bien avant de passer à la suite. Alors, tout va bien, ok, je vois que c'est tout cela, on est de plus en plus nombreux, ok, c'est parfait. Alors pour ceux qui nous ont rejoint maintenant, on parle de cette masterclass sur communiquer, mieux communiquer, et se faire comprendre lorsqu'on est au potentiel. Si tu nous rejoins maintenant, puisque je vois qu'on a doublé le nombre de participants depuis le début de la masterclass, on parle de communication pour les hauts potentiels, mieux communiquer et se faire comprendre quand on est au potentiel. Et tu peux me poser des questions dans le chat, que je vais prendre d'ailleurs à la fin. Deuxième étape, c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure. Je t'ai rappelé qu'à la première étape, c'était de mettre de la structure dans le contenu de ce que tu as raconté. Là, je viens de te donner quelques astuces de contenu en ayant les premiers mots, les phrases d'accroche qui vont structurer, teinter tout le reste de la communication. Après, il y a tout un tas d'étapes, je ne peux pas tout te dire à ce soir, je te donne vraiment des choses intéressantes et rapides que tu peux mettre en place de suite. Deuxième, donc première étape, structurer le contenu. Deuxième étape, on avait dit quoi ? Éviter le conflit et les incompréhensions. Éviter le conflit et les incompréhensions. Donc, comment on fait pour éviter les conflits et les incompréhensions ? Déjà, pour ça, il faut se connaître. Connaître comment tu fonctionnes. Parce que si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, effectivement, tu vas avoir du mal à expliquer vraiment ce que tu veux avec les bons mots, parce que tout ça, ça ne va pas être aligné avec qui tu es vraiment. Donc, tu dois, en première chose, pour éviter le conflit, éviter les incompréhensions, apprendre à te connaître, déjà pour parler avec les bons mots, et ensuite pour savoir comment tu fonctionnes au fond de toi. Qu'est-ce qui va t'atteindre dans la communication des autres en face de toi ? Comment est-ce que tu peux réagir ? Comment tu dois réagir pour rester maître de la situation ? Et comment on fait pour ça ? Il y a une règle absolue, c'est qu'il faut que tu détermines ce qu'on appelle, en développement personnel, déterminer tes valeurs. Parce que ça va te permettre d'être centré dans ta communication. C'est le psychologue, c'était Schwartz, je crois, et ses collègues, qui ont identifié 19 valeurs individuelles, fondamentales, qui, selon leur théorie, incluraient l'ensemble des valeurs et seraient universelles dans toutes les sociétés. Donc les valeurs, ce n'est pas uniquement les valeurs en France, ce n'est pas uniquement les valeurs en Italie ou aux Etats-Unis, les valeurs sont universelles. Donc les valeurs, il y en a à peu près 19 principales pour se mettre en place, et ces valeurs-là, elles sont extrêmement importantes. Comment on fait pour déterminer ces valeurs ? C'est un exercice que je te fais faire dans la formation dont je vais te parler un petit peu plus loin, mais il faut prendre comme principe de base que quand on ne connaît pas ces valeurs, soit on répond à un questionnaire, et ça va t'aider à déterminer les valeurs, soit il faut faire une historique de sa vie en disant, tiens, qu'est-ce qui, dans ma vie, m'a fait faire les montagnes russes émotionnelles ? Qu'est-ce que c'est qui m'a provoqué les plus grandes joies ? Et qu'est-ce que c'est qui m'a provoqué les plus grandes peines, les plus grosses douleurs ? Et quand on fait le point sur ça, et qu'on arrive à déterminer ce qui a généré le grand bonheur, la grande joie, ou au contraire le gros down, la grosse déception, la grosse frustration, et bien ce sont des révélateurs de tes valeurs. Pourquoi ? Parce que tes valeurs, c'est ce qui te fait réagir émotionnellement justement. Donc, essaie de te rappeler déjà dans un premier temps, depuis ta naissance, qu'est-ce qui t'a mis en joie ? Est-ce que c'est plutôt parce que tu es, par exemple, en famille ? Ou est-ce que tu es plutôt avec des amis ? Ou est-ce que quand tu es plutôt seul, donc tu vas voir ce niveau des valeurs, ça se situe au niveau de la solitude, de l'amitié, etc. Est-ce que ce qui t'a mis en joie, c'est plutôt les êtres humains ou les animaux ? Donc est-ce que tes valeurs sont plutôt orientées vers les hommes ou plutôt vers les animaux ? Donc voilà, qu'est-ce qui va t'offusquer ? Qu'est-ce qui va te mettre en joie ? Bref, tous ces ascenseurs émotionnels comme ça vont te permettre de déterminer où se situent tes valeurs. Et quand tu connais mieux tes valeurs, tu sais que, par exemple, pour quelqu'un, je prends souvent ce cas-là, quelqu'un qui adore les animaux, qui adore les chiens, si dans une discussion, on vient à dire du mal ou se laisser aller sur le fait que, bah oui, effectivement, les animaux, bah oui, il y a des expériences sur les vaccins, sur les cosmétiques, parce que, bah voilà, c'est comme ça, il faut faire comme ça. On sait que là, ça va nous toucher. Donc il faut faire en sorte, dans sa communication, bah effectivement, je sais que mes valeurs sont plutôt orientées vers le bien-être des animaux. Moi, quand les animaux vont bien, je me sens bien, je suis heureux quand je suis avec des animaux. Donc effectivement, dans ma communication, il faut que je l'explique, ça, et il faut que je fasse comprendre à l'interlocuteur en face que je n'aime pas trop quand les animaux souffrent. Et aussi que je sache que moi, si on me parle d'animaux en souffrance, ça va me perturber émotionnellement. Et donc je sais qu'à ce moment-là, il faut que je réagisse. Ouf, ça touche mes valeurs. Ne t'emballe pas émotionnellement. Pour toi, c'est important. Peut-être pour la personne en face de toi, bah les animaux, c'est pas important. Chacun a son paradigme, chacun a sa réalité. Et donc, il faut pas que je rentre dans l'attaque. Parce que sinon, on réagit émotionnellement. Mais qu'est-ce que tu dis, des animaux, mais c'est scandaleux de les mettre dans des laboratoires pour qu'on teste les rouges à lèvres comme ça, des bimbos. Mais on rentre dans une communication d'attaque, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, comprendre ces valeurs, comprendre tes valeurs, c'est une des clés de la communication. Une des clés de la communication. Je regarde si tout va bien dans la zone discussion. Les animaux, la nature nous dit drone rando. Martha nous dit, moi aussi, pareil, nous dit Seb. Effectivement. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Xambra nous dit, sur les valeurs et contre-valeurs, un livre très intéressant que ma coche m'a conseillé, je suis comme je suis d'Isabelle Nazaré-Aga. Je connais pas ce livre, mais effectivement, tout ce qui peut... Moi, je suis toujours ouvert à tout. Il y en a qui disent, non, non, attention, les autres, n'allez pas trop voir les autres. Non, le savoir, c'est pas du savoir uniquement monocanal. Le savoir, au contraire, c'est prendre des informations sur tous les canaux de communication et les modéliser, les synthétiser pour se faire sa propre réalité, son propre avis. Donc, c'est pour ça que tout ce que je dis, moi, c'est pas parole d'évangile. Et il faut aller voir ce que disent les autres sur la communication, etc. Pour te faire ta propre idée, ta propre méthodologie sur la communication, alignée avec tes valeurs. Parce qu'il y a peut-être des choses que je vais te dire qui seront pas alignées avec tes valeurs ce soir. Si je te parle de persuasion, par exemple. Prenons l'exemple des valeurs sur la persuasion. Toi, tes valeurs sont axées sur le fait que on ne doit surtout pas forcer les gens, être contraints. Toi, ta valeur, c'est la liberté. Si on bafoue ta valeur de liberté, ça va pas du tout. Mais imagine, et comme je le fais dans la formation, je te parle de persuasion, communication persuasive. Tu peux dire, non, persuader les gens, c'est scandaleux, c'est leur faire rentrer des idées dans la tête qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est... Voilà. Il peut y avoir un effet négatif. Alors que quand on connaît ses valeurs, on se dit, ok, mes valeurs, c'est la liberté. Il va me parler de persuasion. Ok, je suis pas d'accord sur la base. Je vais quand même écouter ce qu'il me dit, dans le calme, dans la sérénité. Et après, je me ferai une idée sur tout ça. Mais donc, tu vois, connaître ses valeurs, ça te permet déjà de faire beaucoup plus de choses. Donc, troisième étape que je t'ai dit tout à l'heure. Première étape, c'est effectivement de structurer le contenu. Deuxième étape, c'est d'éviter les conflits, les quiproquos, les incompréhensions. Je viens de t'en parler par rapport aux valeurs, mais il y a encore beaucoup d'exercices pour éviter les conflits, les incompréhensions. Je peux pas tout aborder ce soir. Et troisième étape, c'est être captivant grâce à l'intonation de ta voix. Et là, ce soir, je vais te donner deux choses. Première chose, c'est qu'un haut potentiel, il a tendance à être débordé partout. Tout est trop, 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 trop dans sa tête. Trop d'émotions, trop de rapidité, trop d'informations. Et donc, quand il parle, ça va toujours un petit peu trop vite. D'ailleurs, tu le vois souvent. Moi, souvent, je bégaye, je saute d'un mot à l'autre. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Et pourtant, j'ai travaillé sur ma communication. Parce que dans ma tête, ça va beaucoup plus vite que mes paroles. Et pour toi aussi. Donc, comment on fait pour revenir à un niveau, à un flux de paroles compréhensibles et captivants avec l'intonation ? Eh bien, il y a une méthode, c'est ce que j'appelle les gammes du haut potentiel, que j'apprends d'ailleurs dans les formations de l'université, qui permet de suite de calmer l'intensité de ses pensées. C'est ce que j'appelle la charge sonique. Je crois que je l'ai ici. Je crois que c'est celle-là. Je pense. Oui, je crois que c'est ça. Écoute bien. La charge sonique, c'est quoi ? C'est visualiser dans ma tête qu'il y a une bombe qui explose. La charge sonique, en fait, c'est dans le film Star Wars. Il y a une bombe qui explose et qui bat les toux comme ça sur son chemin. La charge sonique, il faut faire l'image dans ta tête de ce « brou » et de suite tes pensées sont calmes. Ça te fait une sorte d'interrupteur qui va balayer toutes les pensées parasites que tu as sur l'instant et te ramener à un état de conscience beaucoup plus calme qui va te permettre d'avoir un rythme, une intonation beaucoup plus posée. D'ailleurs, tu vois, je viens de le faire en même temps que toi et d'un coup, ma voix a changé. Je suis beaucoup moins rapide. Je suis beaucoup plus posé. Parce que dans ma tête, j'ai fait, boum, explosion de charge sonique. Respiration qui va avec. Et là, maintenant, je peux reprendre avec une intonation de la voix qui est beaucoup plus calme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc la charge sonique, ça, c'est l'exercice que tu peux appliquer de suite. Tu claques dans les doigts. Dans ta tête, tu imagines une bombe qui explose et qui balaye tes idées. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la visualisation. La visualisation en neurosciences est extrêmement importante. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu visualises et ce que tu vis vraiment. Je ne parle pas de visualiser comme ça par-dessus la jambe. Tu visualises avec tous tes sens, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, qu'il y a une bombe qui explose et qui balaye tout. Tu ressens le vent, l'odeur, la chaleur, tout, le bruit, tes sensations au niveau des doigts, des mains. Et là, tu as fait une visualisation en pleine conscience et tu retrouves ton calme. Même moi, tu vois, d'un coup, je me sens bien. Je ne fais pas assez, cette charge sonique, pour me sentir bien. Bref, ça pourquoi, dans ce sens-là, ce soir, c'est pour t'apprendre à réduire ton flot de paroles. Parce que le haut potentiel parle trop vite. Ou alors il parle un petit peu dans sa barbe comme ça parce qu'il a beaucoup de choses à dire et puis il ne sait pas trop. Ou alors il laisse pas... Charge sonique ! Et là, tu redeviens beaucoup plus posé. Premier exercice pratique. Deuxième exercice qui est extrêmement important quand on doit parler, autant avec, comme je le répète, avec ses enfants, son compagnon, sa compagne, d'autres personnes, c'est le ton de ta voix. Il faut savoir qu'on a une voix de tête. C'est la voix qu'on prend quand on fait comme ça. Là, je parle avec une voix de tête. Cette voix de tête, elle oblige mes cordes vocales à être beaucoup plus hautes. J'ai une voix plus aiguë. C'est beaucoup plus fatigant pour moi. Si je parle pendant une heure comme ça, tu vas voir qu'au bout de dix minutes, j'ai la voix cassée parce que j'en peux plus. Parce que les cordes vocales sont serrées, elles sont écrasées comme ça. Donc la tonalité, c'est extrêmement important de trouver la bonne tonalité, celle qui te convient à toi, par rapport à ton timbre de voix. Et ça, moi, je l'ai cherché pendant des années, un exercice pour trouver la bonne tonalité à chaque fois que je commence une prise de parole. Parce que tout le temps, comme je suis toujours pressé de transmettre tout ça, je commençais toujours avec une voix un petit peu trop haute. Tu vois, là, j'ai une voix de tête, par exemple. Comment faire pour trouver la bonne voix, la bonne tonalité ? Eh bien, c'est Jean Sommer, un coach de prise de parole, mais aussi un musicien, un chanteur qui a fait des scènes avec des grands noms de la chanson, qui sera d'ailleurs dans la formation que je te propose, que je te parle tout à l'heure, qui m'a appris ça. C'est ce qu'on appelle la technique du MMM. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire cet exercice tout simple pour trouver ton intonation. Tu fais comme ça, regarde, je vais le faire, je te montre et après je t'explique. Bonjour, je m'appelle Siegfried et je suis très heureux de parler avec toi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti sur un MMM et je l'ai fait moduler jusqu'à descendre à un moment où je suis à l'aise avec ma voix, où je ne force pas. Donc, je suis parti d'un MMM et je suis descendu. Ah, tiens, là je ne force plus. J'aurais pu descendre plus bas. Et là, je force. Donc, je remonte. Et sur le même ton, je me mets à parler. Bonjour, je m'appelle Siegfried et je suis très heureux d'être avec vous. Et tu vois de suite que ma voix, elle est calée sur la bonne tonalité. Bonjour. J'aurais pu commencer en faisant Bonjour, je m'appelle Siegfried, je suis très heureux d'être avec vous. Là, ça fait le mec qui en fait trop, je m'abîme la voix. Ou trop bas. Bonjour, je m'appelle Siegfried, je veux avoir la voix grave et donc ce soir, je vais vous parler de choses très importantes. Et là, 10 minutes, je suis cuit après. Donc, l'exercice du MMM, c'est ça, aussi simple que ça. Bonjour, je m'appelle Siegfried et je suis tellement heureux d'être avec toi et je vais te parler de choses captivantes ce soir. Et on est sur la bonne tonalité. Donc, si tu dois parler à quelqu'un, ton patron, quelqu'un, prendre la parole à un moment, fais cet exercice. Tu peux le faire même en calme, en discrètement. Oui, je suis très heureux que tu me demandes justement de prendre la parole ce soir parce qu'effectivement, j'avais beaucoup de choses à dire. Et de suite, ta voix devient beaucoup plus captivante. Elle est sur la bonne tonalité et tu peux parler des heures comme ça. La preuve, j'arrive à le faire alors que je ne travaille jamais ma voix. Jamais ma voix. Parce que je suis sur la bonne tonalité. Je ne suis pas sur ma voix de tête comme ça et je ne suis pas sur une voix beaucoup trop grave qui m'oblige à forcer aussi. Je suis sur la bonne tonalité. Et tu vas voir qu'après, avec de l'exercice, cette tonalité, tu la prends automatiquement. Parce qu'au bout d'un moment, tu es habitué à avoir ce terme de voix quand tu prends la parole. et effectivement, tu parles avec une voix beaucoup plus captivante. Ah, qu'est-ce que c'est bien ! Et tu vois, encore une fois, exercice très, 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 très simple. Donc maintenant, la question que je te pose dans cette masterclass, si tu nous rejouis, on parle de communication et de compréhension pour le potentiel. Imagine que tous ces problèmes de communication dont tu m'as parlé dans la chat depuis tout à l'heure soient terminés. Que tu n'aies plus ces problèmes de communication, de compréhension. Que tu vas pouvoir captiver ton interlocuteur. Tu vois, j'en bégaye aussi. Ce n'est pas que tu vas pouvoir, c'est que tu le captives, ton interlocuteur. Tu prends confiance en toi. Tu retrouves cette estime de toi. Tu termines ce stress, cette angoisse de la prise de parole. Tu vas enfin peut-être pouvoir passer l'action plus facilement en étant un bon communicant. Donc je voudrais que tu me le dises, maintenant, tu te mets dans une sorte de visualisation et tu te dis, tiens, imaginons que ces problèmes soient terminés. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir ? Qu'est-ce que je vais pouvoir devenir ? À quel point est-ce que je vais prendre plus de plaisir si, justement, je n'ai plus ces problèmes de communication et je veux que tu me le mettes maintenant dans le chat pour que tu me... Je veux que tu fasses ce travail psychologique de me dire, tiens, qu'est-ce que ça serait si j'avais plus ce problème-là ? Ouf, ça y est, baguette magique, demain matin, on se réveille, c'est lundi, j'ai plus de problème de communication en tant qu'au potentiel. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir devenir ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir comme plaisir en plus en étant un bon communicant et en comprenant mieux les autres ? Mets-moi-la dans la discussion. Je vais regarder tout de suite pour vérifier et relever les copies. Il y a Exdar qui nous dit en même temps, est-ce que ça marche aussi lorsqu'on est au potentiel et au Tisset Asperger, s'il vous plaît ? Oui, ça marche aussi tout ça. Ça marche aussi. Alors, en attendant que les messages que ta réponse arrive, parce qu'effectivement, en général, ça prend un petit peu du temps. Ah ben, ça y est, j'ai des réponses. Voilà. Exdar qui nous dit ma famille, mes amis, m'aimeront plus. Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça peut arriver. Je serais à l'aise si les personnes en face étaient de bonne foi, nous dit Ernie. Lulu nous dit je pourrais transmettre. Enjoy nous dit des ateliers de confiance en soi en groupe. Tu pourrais faire des ateliers de confiance en soi en groupe, oui. Tu pourrais ne plus te prendre la tête, nous dit Martha. Tu pourrais approfondir un savoir, me dit Sophia. Il n'y aurait plus de conflits aussi, me dit Martha. Je serais heureuse d'enfin pouvoir avoir beaucoup plus de dialogue, nous dit Vivi. Effectivement, de pouvoir plus dialoguer. Je veux que mon interlocuteur donne plus de considération au fait qu'au mot, ça me faciliterait la vie, nous dit Ninja. Je serais un meilleur leader, nous dit Michel. Effectivement, la communication te permet d'être un meilleur leader. Je vais pouvoir m'aider, aider les autres, être épanoui avec les autres, nous dit Diara. Je gagnerai du temps en réunion avec mon patron, nous dit Egeri. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Quand la communication est beaucoup plus fluide, qu'on se comprend mieux, qu'est-ce qu'on gagne du temps ? Parce que sinon, on est obligé de paraphraser, de réexpliquer. Moins de conflit, nous dit encore une fois Martha. Et Michel nous dit plus forte avec le bras, tout musclé. Ne plus se poser des questions sur le futur aussi, nous dit Handyman. Ne plus se poser des questions sur le futur, effectivement, avec une bonne communication, ça peut aider aussi tout ça. J'ouvrirai plus facilement ce bocal de cornichons, nous dit Mother. Effectivement, ça ne peut pas. la communication, ça ne peut pas tout résoudre, c'est clair. Mais ça résout quand même beaucoup de choses. Donc, je vois qu'effectivement, tu es aligné avec ça. Donc, effectivement, on n'a pas tout le temps, comme je te disais, en une heure de temps, de traiter tous les problèmes de communication, toutes les subtilités, les exercices, les compressions qu'il faut avoir pour être un bon communicant et comprendre aussi les autres. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais te demander l'autorisation de te parler d'une solution qui est mise au point, afin que n'importe quel haut potentiel, n'importe quel hypersensible devienne un véritable communicant capable de comprendre les autres et de se faire comprendre pour enfin prendre sa place et éviter les quiproquos. Oui, parce que ça, c'est important. Donc, j'aimerais que tu me donnes la réponse. Est-ce que tu veux que je te parle de cette solution ou pas ? Ça me permettrait de savoir justement où tu en es par rapport à cette communication. Alors, Florence nous dit aussi je serais moins angoissé. Effectivement, je pourrais être conférencier me dit 3.14. Moi, je réfléchis trop pour les bocaux. Exactement. Oui, nous dit Vivi. Oui, nous dit Michel pour parler de cette solution. Oui, nous dit Simple Basique. Yes, nous dit Olivier. Oui, oui, nous dit Nathalie. Je me débloquerai plus, me dit Florence. Donc, effectivement, oui, bien sûr. Dis-nous tout, nous dit le pseudo nos quotidiens ludiques. Oui, nous dit Sifloun. Oui, Vinci. OK, effectivement. Alors, je vous parle de cette solution. C'est une formation, une nouvelle formation qui s'appelle Communique et Fais-toi Comprendre pour les hauts potentiels. C'est une formation qui sort ce mardi. Elle était en pré-vente cette semaine. Elle sort mardi dans laquelle tu vas avoir accès à un site privé de formation dans lequel tu pourras accéder 24 heures sur 24. Et dans cette formation, tu vas avoir quatre modules et un, comment dire, une corne d'abondance de bonus. Parce que je me suis enflammé quand j'ai préparé la formation. Au début, j'étais un petit peu chaud et quand j'étais dans la formation, je me suis tellement enflammé que j'ai mis tout mon savoir dans la communication. Donc, premier module, ça va être de structurer ta communication pour la rendre quasiment hypnotique. Et dans ce module, on va voir la méthode en quatre étapes, la méthode PQCF pour donner de la valeur à ce que tu dis. Cette structure se base sur les recherches en psychologie de la persuasion et ça permet de captiver les quatre profils psychologiques pour arriver à te faire comprendre par tout le monde. Je te donne le modèle exact avec des phrases à trous à compléter pour que tu puisses faire un reproche ou une réprimande sans que ton interlocuteur se sente attaqué ou dévalorisé. Une phrase, des phrases à compléter. Avec cette méthode, on se souviendra de toi pour être un grand communicant. Tu vas voir aussi dans ce module 1 la technique du groom pour que ton public ou ton interlocuteur comprenne tout de A à Z de ce que tu as à lui dire ou lui transmettre. Tu auras la possibilité de faire passer tes messages d'une main de maître. Donc à la fin de ce premier module, tu sauras captiver l'intérêt de ton interlocuteur ou de ton audience. Tu pourras transmettre efficacement une information en termes de compréhension et de rétention, ce qui augmentera considérablement la valeur de ce que tu dis et tu deviendras donc une personne persuasive et captivante. Dans le module 2, c'est le module qui s'appelle Évite les incompréhensions et les conflits. Dans ce module, tu as la formule magique pour communiquer sans violence et devenir une véritable ou invéritable diplomate de la négociation calme et serein. Cette méthode, elle est inspirée de la communication de Gandhi qui est basée sur la non-violence. Tu vas voir la méthode de communication encore une fois en quatre étapes qui permet de transformer les conflits en occasion de communiquer pour décoller les étiquettes et les jugements que tu subis peut-être. Cette structure de dialogue te permet de te libérer du conditionnement culturel qui est en discorde avec ce que tu veux vraiment dire afin de t'aligner avec tes valeurs. Et je te donnerai aussi un outil pratique, la roue des émotions, tu verras, c'est extrêmement intéressant, qui te permettra de mieux situer tes émotions et donc les besoins, tes besoins afin de les faire comprendre à ton entourage. On fera aussi ensemble l'exercice le plus efficace pour trouver tes valeurs. On en a parlé tout à l'heure des valeurs mais là c'est encore plus précis parce qu'on a le temps de le faire dans la formation et comme ça tu pourras mieux comprendre ton fonctionnement et donc améliorer ta communication. Et tu termineras ce module avec le jeu de cartes des émotions avec lesquelles tu vas reconnaître et exprimer encore plus clairement tes besoins avec ce fameux jeu de cartes. Donc à la fin de ce deuxième module tu pourras prendre du plaisir à dénouer des conflits familiaux ou les conflits sociaux professionnels. Tu deviendras une sorte de négociateur hors pair. hors pair pas au pair hors pair. Module 3 c'est captive ton interlocuteur et deviens charismatique. Alors je sais que le mot charismatique ça peut paraître un petit peu exagéré mais tu vas voir que les exercices sont des exercices physiologiques de prise de parole les exercices qu'on a dans le théâtre dans le cinéma dans le chant que je te donne dans ce troisième module ça change complètement ta voix. Tu vas voir les exercices de respiration et de travail de la voix qu'utilisent les acteurs de cinéma ou les présentateurs de télévision pour obtenir une voix qui y porte. Tu vas voir comment moduler ta voix pour garder en haleine ton interlocuteur comme lorsqu'il écoute une bonne chanson. Tu vas voir les méthodes et les exemples tout près pour rythmer ton flow de paroles et dynamiser l'addiction afin de la rendre plus impactante. Ça va te permettre de mettre précisément l'accent sur les idées que tu veux faire passer. Avec la méthode par exemple du flow de James Bond comme a appris Lorenzo Panchino un des plus grands formateurs en prise de parole tu vas devenir vraiment charismatique parce que cette méthode du flow elle est tu vas voir c'est aussi simple qu'efficace. Tu vas découvrir aussi les techniques du hum que j'ai expliqué tout à l'heure mais on va l'approfondir cette technique là. Je te montrerai avec l'exercice de la danse 80 la danse 80 oui c'est cet exercice je l'appelais la danse 80 comment t'ancrer dans le sol lorsque tu parles afin de devenir plus captivant dans ta communication. et nous verrons ensuite avec les gestes métaphoriques et la méthode de par Dieu comment tu peux mettre à ton avantage le non-verbal afin que tu deviennes un communicant dont on se souviendra toujours. On va avoir aussi après la technique du prédicateur on va avoir les exercices du trio intention geste mot il y a tout un tas d'exercices dans ce module qui vont vraiment te transformer et à la fin de ce troisième module tu auras enfin trouvé ta ta en grand majuscule ta voix tu deviendras un orateur hors pair et j'ai pas peur de le dire oui hors pair module 4 ça sera canalise tes pensées pour obtenir un flot de paroles compréhensibles on a déjà parlé tout à l'heure avec l'exercice pour canaliser tes pensées tu vas voir qu'on l'approfondit pour ralentir ton flot de paroles et tu vas voir que tu vas supprimer définitivement le stress lié à la prise de paroles avec des techniques de relaxation utilisées par les pilotes de l'armée de l'air française en combat aérien et les grands acteurs de théâtre avant de rentrer sur scène on va voir aussi l'exercice du 45 tours pour que tu trouves enfin un débit de paroles compréhensible par tous donc dans ce quatrième et dernier module tu auras les clés pratico-pratiques pour communiquer clairement et devenir très à l'aise face à un public tu te sentiras accompli tu feras partie de ces personnes qui peuvent parler sereinement sur scène ou devant un large public ou devant une seule personne tu deviendras un grand communicant et à ça on s'arrête pas là je t'ai rajouté des bonus premier bonus ce sont les techniques avancées de prise de parole de négociation du FBI rien que ça moi j'ai appris ces techniques de Chris Voice qui est surnommé le négociateur qui est un ancien négociateur du FBI tu vas voir vraiment comment apprendre à négocier dans ta communication tu pourras retourner une situation à ton avantage donc ces techniques vont peut-être te chambouler mais elles pourront te sauver la mise dans la situation où tout repose sur ta communication deuxième bonus deuxième bonus ce sont les secrets du plus grand formateur en prise de parole tu auras accès à une interview complète que j'ai réalisé avec mon ami Lorenzo Pantino que l'on surnomme dans le métier des médias le magnificateur de voix il a exercé depuis plus de 15 ans les métiers d'animateur radio sur télé sur fan radio M6 fan TV Skyrock Oui FM Chéri FM TF1 etc il est aujourd'hui comédien voix off tu l'as entendu dans les centaines de publicités à la télévision il a été le coach de nombreuses stars comme Cyril Lignac comme Michael Youn bref il te donnera tous les secrets pour communiquer et te faire comprendre et on s'arrête pas là tu as un bonus numéro 3 ce sont les meilleurs conseils du coach de la voix Jean Sommer c'est un coach de la voix et de l'influence et j'ai eu la chance de le rencontrer dans plusieurs séminaires auxquels j'ai participé et bien il va te donner justement l'explication de la voix dans ton message pour qu'il puisse porter les valeurs le plus haut et le plus loin possible bonus numéro 4 ça s'arrête pas là tu vas aussi avoir les astuces d'un grand conférencier professionnel c'est Michel Poulerte que j'ai aussi l'occasion de rencontrer et d'interviewer qui va te donner un conférencier professionnel c'est quelqu'un qui est sur scène son métier c'est d'être sur scène et de faire des conférences de parler en public il va te donner toute sa substantifique moelle donc tu vois cette formation elle est énorme et je t'ai réservé encore d'autres surprises derrière parce qu'il y a quelques modules cachés dont je te parle pas et cette formation elle n'est disponible que jusqu'à mardi soir non lundi soir je dis bêtise ce lundi demain soir 23h59 après elle sera retirée du catalogue de formation pourquoi ? parce que c'est un moyen de te faire passer à l'action si tu en as besoin c'est maintenant qu'il faut le faire c'est pas dans 6 mois 1 an donc les formations chez nous elles sont éphémères on les met à disposition et ensuite on les retire définitivement donc cette formation c'est jusqu'à lundi soir 23h59 je te dis juste un truc parce que je sais qu'on va me poser la question toutes les formations de l'université sont garanties 30 jours satisfaits ou remboursés c'est notre garantie en béton si tu prends la formation tu la regardes si elle te convient pas tu nous envoies un simple mail à contact arrobase universitedepotentiel.com on te la rembourse tout de suite on fait ça pourquoi ? parce que déjà on est très confiant de la qualité des formations et en plus c'est nous qui prenons tout le risque c'est à dire que tu peux même tester la formation tu vas dire effectivement aller très bien je prends tous les conseils je me fais rembourser ou dire franchement non je m'attendais pas à ça c'est pas ce que je voulais et je me fais rembourser quand même donc c'est ultra simple tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de risque et et tu vas te dire cette formation effectivement une formation en communication si je vais faire ça dans le monde du business formation en communication c'est 3-4 000 euros la formation pour apprendre à communiquer si je fais un stage en présentiel c'est dans les 500-600 euros minimum la journée le stage de communication mais tu vas voir que cette formation puisqu'on a de la chance j'ai mon réveil qui se met en marche on a de la chance c'est que nous les formations sont mutualisées cette formation tu peux la commencer aujourd'hui pour seulement 49 euros 49 euros suivi d'un deuxième règlement du même montant ou la régler en une seule fois et à ce moment là tu économiseras quelques euros donc tu vas te dire mais en fait qu'est-ce qu'il me raconte il y a tout ça pour 49 euros et un second règlement du même montant comment c'est possible elle est vraiment bonne sa formation tu verras elle est très bonne et si elle te plaît pas avant 30 jours tu te la fais rembourser parce que tu verras que tu seras tu seras je pense que tu trouveras vraiment toutes les clés toutes les clés pour devenir un bon communicant et aussi mieux comprendre les autres parce que tu vas comprendre le fonctionnement de la psychologie donc la formation est disponible jusqu'à lundi soir je tenais à t'en parler parce que ça fait partie de toutes les astuces que je peux te donner toutes les méthodologies les conseils que moi j'applique pour mieux communiquer et que j'enseigne aussi tout ça s'est condensé dans cette formation jusqu'à demain soir maintenant que tu sais tout ça je vais pouvoir prendre les questions pour aller plus loin et te répondre de manière plus précise donc je vais me tourner vers mon écran ici et je vais regarder un peu quelles sont les questions alors Moser qui nous dit vu mon physique je vais plutôt m'inspirer de Maître Yoda alors Exdark nous dit est-ce que cette formation ne sera vraiment plus jamais accessible jamais même pour les élèves de l'université des hauts potentiels actuels et futurs alors oui la formation ne sera plus disponible alors peut-être qu'on la reprendra peut-être qu'on en fera une autre peut-être qu'on l'intégrera dans une autre formation mais on ne pourra plus y accéder telle qu'elle est comme ça aujourd'hui elle ne sera pas disponible pour la prendre alors Elodie vous a mis le lien effectivement j'ai oublié de vous dire merci Elodie un grand merci Elodie Elodie vous a mis le lien dans le chat il y a aussi le lien sous la vidéo dans la description de la vidéo il y a un lien pour cliquer dessus et aller directement voir la formation alors y a-t-il des PDF nous dit Vivi Light alors effectivement c'est une très bonne question pour l'instant dans la formation on ne les a pas encore mis les PDF mais ils vont arriver comme c'est une toute nouvelle formation on est en train de la fabriquer donc il y aura tout le contenu mardi matin quand vous allez ouvrir l'espace de formation mais par contre il n'y aura pas encore les PDF à l'intérieur alors ça a sauté d'un coup je remonte Françoise nous dit le regard peut-il avoir son importance dans la communication car certains baissent les yeux c'est très important ça fait partie du non-verbal effectivement Françoise le regard est très important et c'est pour ça quand on est un communicant il y a même un exercice qu'on fait dans la formation un exercice dans lequel il faut que tu restes plus de 3 secondes dans les yeux de ton interlocuteur en face sans rien dire et s'il y en a plusieurs c'est un exercice que je te recommande de faire dans la rue c'est de t'asseoir à un café peut-être pas en ce moment avec le Covid mais de croiser des gens dans la rue et de maintenir pendant 3 à 5 secondes leur regard de manière bienveillante tu les regardes pendant 4 à 5 secondes c'est un exercice de connexion et pour être beaucoup plus à l'aise aussi en prise de parole c'est la connexion avec le regard et effectivement ceux qui baissent les yeux c'est qu'effectivement ils sont pas à l'aise avec eux-mêmes ils ont une certaine des certains blocages émotionnels donc si c'est ton cas ou si c'est le cas des personnes ce soir on fait des exercices justement pour débloquer tout ça cette formation Sophia qui me dit mais allez sous quelle forme c'est un dossier imprimable non effectivement c'est une formation au format vidéo comme aujourd'hui dans les studios de l'université je l'ai pas dit mais effectivement c'est une formation au format vidéo et tu as aussi les fichiers audio téléchargeables si tu veux les mettre sur ton téléphone ton lecteur MP3 pour l'écouter en voiture pendant ton footing donc tu as à la fois les vidéos à la fois les audios et bientôt les récapitulatifs avec les fiches PDF et si tu es dans un espace de formation l'espace de l'université des hauts potentiels dans laquelle on a toutes nos formations c'est un espace privé tu es axé 7 jours sur 7 24 heures sur 24 à vie c'est à dire que si la formation elle te plaît mais que tu n'as pas le temps de la faire maintenant tu la prends tu peux la commencer dans 2 mois 3 mois 6 mois tu es axé à vie et tu peux regarder les modules à ta propre vitesse Michael nous dit là j'ai une amie qui m'a envoyé des sous sur un compte que j'ai ouvert et je vais pouvoir faire mon Vice 4 et moi je suis HPU ah effectivement donc ça c'est une question de test de dépistage de la douance alors attention Michael avec le Vice 4 je te recommande d'aller voir dans notre chaîne YouTube dans laquelle tu te trouves dans la playlist test de QI prendre mon avis sur les tests Vice 4 avant d'aller le faire Fleur nous dit ah mince je viens de finir de manger je regarderai en replay effectivement tu pourras regarder en replay jusqu'à lundi soir alors je descends alors Michael qui nous dit super j'ai gagné 50 euros de bons cadeaux au tirage au soir du concours du DHP je peux l'utiliser mais bien sûr Michael tu peux l'utiliser effectivement tu peux l'utiliser pour cette formation y aura-t-il des tests psychotechniques nous dit Moser alors non c'est pas une formation pour passer un test de QI pas du tout c'est une formation pour apprendre à communiquer mieux se faire comprendre et mieux comprendre les autres c'est une formation sur la communication spécifique pour le haut potentiel alors qu'est-ce qu'il y a aussi comme question merci pour cette info Siegfried nous dit Seb Vivi nous dit j'ai déjà fait la demande depuis ton autre post Youtube de l'autre fois ce qui m'a décidé c'est la garantie je trouve ça intéressant oui effectivement effectivement on garantit les formations et il faut le savoir alors là c'est il faut croire mes paroles mais on a un des taux de remboursement les plus faibles des organismes de formation c'est-à-dire qu'effectivement on a quasiment personne qui nous demande des remboursements c'est assez anecdotique et en général c'est plutôt des demandes de remboursement parce que la personne s'est rendue compte qu'elle n'avait pas l'argent ce mois-ci qu'elle se la mettait en difficulté on peut se tromper ça arrive et à ce moment-là on rembourse il y a je crois depuis que je fais ça j'ai dû rencontrer les 5 petits malins qui ont fait ça pour prendre la formation partir avec et se faire rembourser 5 petits malins c'est tout après de manière générale c'est très positif hâte d'avoir cette formation nous dit Nassira est-ce qu'il y a une partie immergée de l'iceberg nous dit Ninja concernant l'UDHP où sauver les HP égarés est la seule vocation c'est une très bonne question Ninja je te recommande d'aller voir la vidéo de la chaîne Youtube de l'université dans laquelle je dévoile le projet de l'université tu tapes sur Youtube université de potentiel je dévoile le projet de l'université dans laquelle j'explique tout ça est-ce qu'il y a une partie immergée de l'iceberg je pense que il y a toujours une partie immergée de l'iceberg mais de par le nombre d'élèves qu'on a le nombre de retours positifs qu'on a la partie immergée elle est plutôt positive en fait c'est pas quelque chose qui va faire couler le bateau en général donc on a à peu près je crois aujourd'hui plus de 3000 et quelques élèves qui sont dans le groupe privé des élèves de la formation on a à peu près je crois à l'heure où il est je vais aller voir en direct parce que j'ai un petit compteur je vais te dire ça tout de suite le temps que je me connecte hop voilà et aujourd'hui on est 4990 élèves qui ont suivi les formations de l'université exactement 4990 élèves on va passer donc tout ça c'est qu'en fait ça se passe bien on est comme dans un cocon au sein de l'université oui Elodie nous dit tu recevras la formation mardi la formation est débloquée mardi à partir de mardi la formation sera débloquée puisque là on est en train de la tourner elle n'est pas encore terminée elle sera disponible mardi Michel nous dit c'est quoi la différence entre un vice 4 et celui qui se termine par 5 on le fait avant 12 ans alors il y a le vice 4 et le visc W I S C le vice 4 c'est pour les adultes le visc c'est pour les enfants c'est pas la même chose et ce qui se termine par un 5 c'est le DSM DSM 5 je vais essayer de te le montrer je vais essayer de vous le montrer parce qu'il sert de calme pour mon petit Oda ici pour pas qu'il se casse la figure le DSM 5 ce qui se termine par 5 c'est le manuel des critères et diagnostics psychologiques que moi j'utilise tous les jours c'est édité par The American Psychiatric Association qui te permet en fait de recenser tous les troubles les critères de diagnostic des troubles psychologiques et qui permet surtout de ne pas faire d'erreur et quand on est en consultation avec une personne se dire bon sang mais est-ce que cette personne elle n'a peut-être pas un trouble du spectre de l'autisme est-ce qu'elle n'a pas un trouble de déficit d'attention est-ce qu'elle n'a pas un trouble bipolaire on va vérifier justement ces troubles ces troubles là dans le DSM 4 qui est la référence mondiale pour avoir les bons critères diagnostiques des troubles psychologiques il faut les comprendre aussi mais on ne peut pas s'en passer quand on est un bon coach ou un bon thérapeute alors j'ai répondu à ça peut-on avoir le lien pour la playlist sur les tests de la douance alors je pense que Elodie va te le mettre directement dans le chat dans quelques secondes la playlist si Elodie tu peux le mettre sur les tests de la douance Vivi nous dit ta détection est-elle faite pour les enfants aussi oui Vivi on fait aussi des détections pour les enfants parce qu'effectivement au plus on prend cette singularité tôt et au mieux on l'accepte et au plus on s'épanouit Bérénice qui nous dit comment faire quand les autres déçoivent changer de regard sur eux comment trouver d'autres personnes alors quand les autres déçoivent déjà il faut se poser la question est-ce que je suis avec les bonnes personnes tout simplement Bérénice est-ce que tu es avec les bonnes personnes et parfois quand on est haut potentiel c'est le cinquième niveau d'intégration du haut potentiel je t'en parle dans les formations quand on est haut potentiel quand on découvre son haut potentiel on a cinq niveaux de progression dans ces découvertes et le cinquième niveau c'est l'intégration dans laquelle on remet en question l'endroit où on est ce que l'on fait et les gens que l'on côtoie et quand tu arrives à ce cinquième niveau d'intégration c'est le plus compliqué le plus dur parce que ça te demande vraiment de sortir de ta zone de confort mais tu peux être amené à changer totalement tes connaissances tes amis ton entourage parce qu'en fait tu te rends compte que tu avais un masque social tu avais un faux self pour être avec ces gens là et si tu es obligé de mettre un masque avec ces gens là ça veut dire que ce ne sont pas les bonnes personnes et qu'il faut donc partir avec d'autres personnes il vaut mieux avoir deux amis avec lesquels on est soi-même qu'avoir 50 amis avec lesquels on est obligé de porter un masque donc effectivement c'est une question à se poser Bérénice est-ce que les personnes que tu côtoies sont les bonnes donc changer le regard sur eux ça peut être une solution aussi à ce qu'on appelle un reframing en psychologie c'est-à-dire changer le regard c'est-à-dire en fait ils n'étaient peut-être pas si mal que ça ou bien trouver d'autres personnes mais c'est ça comment trouver les bonnes personnes sur quels critères comment faire pour que moi aussi j'ai envie et que je sois intéressant ça au prix c'est de la communication c'est ce qu'on voit ce soir aussi donc Bérénice il y a beaucoup de réponses par rapport à ta question beaucoup de réponses possibles Seb qui nous dit tu es un bon gourou c'est pour cela je suis un bon gourou oui je sais même dans ma famille des fois on me dit mais Siegfried mais c'est un ouais c'est un gourou Siegfried et bien sûr c'est une secte de vos potentiels bien sûr on le savait alors je suis en train de descendre le projet de quoi Sophia nous dit le projet je révèle le projet de l'université le projet de l'université c'est une vidéo dans laquelle j'explique pourquoi l'université de haut potentiel existe pourquoi elle est en place quelle est notre vision quelle est notre mission avec l'université pourquoi on fait tout ce qu'on fait pourquoi on fait des formations pourquoi on fait des conférences c'est une vidéo dans laquelle j'explique tout et j'explique aussi le rapport avec l'argent pourquoi les formations sont payantes pourquoi il y a une dynamique positive dans tout ça pourquoi tout est expliqué dans la vidéo ça permet de de voir les choses clairement une bonne fois pour toutes alors Manuel qui nous dit l'exercice intention geste mot ça s'apparente à l'ombre en théâtre tu projettes mentalement une image ou 3-4 images et une seconde après tu joues cette image le public est conquis ça s'apparente un petit peu à ça alors c'est pas exactement de la même manière mais effectivement Manuel ça s'apparente à ça l'exercice intention geste mot c'est surtout pour éviter des malaises donc par exemple je vais vous parler de 3 techniques pour apprendre à parler et avec ces 3 techniques vous allez devenir un très bon communicant alors là il y a un malaise qui s'est installé pourquoi parce qu'il y a une dyssynchronie entre mon intention mes mots et mes gestes c'est désynchronisé donc cet exercice il vient et je pense que Manuel tu le connais aussi dans le théâtre tout doit partir d'une intention j'ai l'intention de dire quelque chose au fond de moi j'ai l'intention de dire qu'il y a 3 techniques pour apprendre à mieux communiquer donc j'ai cette intention au fond de moi l'intention ensuite c'est le geste il y a 3 techniques tu vois que j'ai fait le geste et après le mot il y a j'ai l'intention 3 techniques pour apprendre à communiquer intention geste mot et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise bref c'est un des multiples exercices qu'on a dans la formation qui s'appelle communique et communiquer et mieux se faire comprendre pour les hauts potentiels dont le lien est en description tu as le lien et Elodie t'as mis déjà le lien dans cette zone de discussion cette formation qui n'est valable qui n'est valable non pas qui n'est valable qui n'est disponible que jusqu'à lundi soir ce lundi attention ne confond pas c'est pas le lundi dans une semaine c'est demain soir la formation ne sera plus disponible alors dommage en aurait eu besoin vite nous dit Olivier bah oui bah Olivier pourquoi pas pourquoi ne pas la prendre prends là alors j'ai hâte de pouvoir faire la test de détection en ligne ce sera disponible quand le test de détection le test de détection en ligne sera disponible à partir de la fin du mois de mars normalement voilà Elodie a mis le lien vers la playlist sur les tests de QI un grand merci Elodie d'avoir mis ce lien quel sera le prix du test de détection alors c'est vrai qu'on dérive c'est pas la thématique de ce soir Bill mais je vais quand même te répondre le prix du test de détection sera le prix il va y avoir deux tests de détection il va y avoir un test de prédétection qui est une sorte de test pour savoir si tu es sur la bonne voie parce qu'avant d'engager du temps de l'énergie et de l'argent sur une détection de la douance il faut savoir si tu es sur la bonne voie donc c'est un test de prédétection et ensuite il y aura le test de détection automatisé les deux tests seront automatisés la prédétection et la détection donc la détection de la douance est au même tarif je crois que la détection actuelle et la prédétection j'ai pas encore le prix donc on te l'en saura mais ce sera un tarif extrêmement abordable le tarif d'une consultation à peu près pour que les gens qui se posent la question puissent quand même faire le premier pas sans non plus se saigner aux 80 pour faire un test de détection qui demande beaucoup d'investissement et effectivement la détection est coûteuse parce qu'elle demande beaucoup de ressources même quand c'est automatisé il faut quand même qu'il y ait une intervention humaine pour apprécier certaines réponses donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça par dessus la jambe alors je remonte dans les questions Elodie nous dit mais Siegfried n'est pas un gourou mais un maître Jedi exactement merci Elodie je ne suis pas un gourou je suis un maître Jedi avec notre petit Yoda qui m'a toujours formé je vais mettre mon petit Yoda ici et je vais remettre mon petit Luke avec son Yoda dans le dos que nous a envoyé Farid Farid qui est un membre de l'université de haut potentiel qui nous a fait ces magnifiques sculptures avec ses socles comme ça en impression 3D et je suis très heureux qu'il ait pu nous faire ça alors je reviens à nos moutons bonsoir nous dit Lilou je rebondis sur la réponse pour Bérénice j'ai parfois l'impression de manquer de tolérance envers les autres en me disant c'est ton ami tu dois l'accepter comme cela est-ce juste ? alors il y a toujours une Lilou il y a toujours il faut prendre l'équilibre il faut toujours être dans l'équilibre c'est-à-dire qu'effectivement chacun a droit à son individualité à sa singularité il faut prendre les gens comme ils sont tant qu'ils ne rentrent pas dans ta sphère d'intimité c'est-à-dire qu'on a chacun une sphère d'intimité qui est plus ou moins grande il y en a qui ne supportent pas qu'on les touche il y en a qui adore se faire toucher il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dit certains mots il y en a qui ne supportent pas qu'on les regarde donc la sphère d'intimité est plus ou moins grande et tant que ces personnes-là ne rentrent pas dans ta sphère d'intimité de manière agressive effectivement ce n'est pas un souci on peut prendre les personnes telles qu'elles sont il y en a qui sont sympas il y en a qui sont agressifs il y en a qui sont extravertis il y en a qui sont introvertis il y en a qui sont colériques tout cela ils sont en dehors de ma sphère d'intimité ça ne me gêne pas à partir du moment où il traverse ma sphère d'intimité là ça devient gênant et à ce moment-là soit je suis obligé de mettre un masque pour dire bon mais effectivement c'est un colérique mais bon ça va je le joue dans l'humour comme ça ça colère ça passe et on peut communiquer on peut continuer à communiquer donc ça c'est mettre un masque pour s'adapter et là c'est pas bon donc Lilou effectivement il faut bien déterminer où se situe ton cercle d'intimité pour se dire tiens cette personne-là est en train de traverser mon cercle d'intimité donc effectivement je suis obligé de m'adapter pour communiquer avec cette personne-là c'est pas bon je mets un masque je me déguise et je ne suis plus celle que je suis au fond de moi donc ça va pas si cette personne reste en dehors elle fait ce qu'elle veut elle peut être colérique elle peut gueuler elle peut être extravertie humoriste faire des blagues etc à partir du moment où ça rentre dans mon cercle d'intimité et que je suis obligé de temporiser de jouer un rôle là c'est là où ça devient embêtant en termes de communication et surtout pour les hauts potentiels qui portent déjà depuis leur temps d'enfance ce faux masque pour s'adapter ExDark nous dit la vérité c'est que j'ai peur de découvrir que tous mes amis même juste avec le masque mais c'est pour ça que ce cinquième niveau d'intégration ExDark il peut être compliqué c'est vraiment sortir de sa zone de confort je suis pas pour le dire c'est compliqué c'est dur on en sort extrêmement grandi donc on passe vraiment à un niveau d'épanouissement supérieur avec son haut potentiel mais effectivement on perd des personnes autour de soi parce que c'était pas les bonnes personnes et ça il faut se dire ok ben je sais qu'en m'engageant dans cette voie d'épanouissement dans ce cinquième niveau d'intégration ben effectivement je sais que je risque de perdre des personnes autour de moi alors des fois on en perd pas des fois on en perd beaucoup des fois on en perd la moitié mais il faut se dire effectivement en supprimant le masque que j'ai je vais être qui je suis vraiment au fond de moi et automatiquement il y a des personnes qui vont pas aimer ça ben tiens c'est bizarre Siegfried avant il était timide il disait jamais rien quand il était pas d'accord et puis d'un coup il commence un petit peu à se rebeller dire non je veux pas le faire ça ça me plaît pas trop moi qu'il réponde comme ça moi je t'habitue est-ce que tu te rebelles pas comme ça j'ai un peu chiant maintenant Siegfried il y a des gens comme ça qui vont partir bon vent ces gens là bon vent on est plus de 7 milliards sur la planète il y en a des millions de hauts potentiels qui seront très heureux de devenir tes amis donc comme on le dit comme le dit la dade un de perdu un casse couille de perdu dit au potentiel de retrouver qui pourront avoir une communication bien plus épanouissante avec toi donc loin de moi l'idée de devenir sectaire de dire qu'il faut parler qu'au haut potentiel mais je reparle quand on perd quelqu'un qui est pas adapté on est tellement nombreux sur cette planète et si on devient en plus un bon communicant comme je suis en train de te l'expliquer tu peux faire des nouvelles rencontres captiver les gens en étant toi-même aligné avec tes valeurs avec une communication alignée pas une communication avec un masque comment ça nous dit le cinquième niveau Sophia c'est quoi ce niveau déjà dépassé le faux soi le faux self oui en fait c'est quelque chose qu'on explique en consultation Sophia c'est qu'on a différents niveaux d'intégration et au début quand on découvre son haut potentiel on passe par plusieurs phases c'est un petit peu comme une phase de deuil en fait il y a différentes phases il y a la phase d'acceptation dans laquelle c'est la quatrième phase dans laquelle on est soulagé on dit ah enfin j'ai compris j'ai accepté que je suis au potentiel je suis soulagé et il y a beaucoup de haut potentiel qui s'arrêtent là mais après il y a cette cinquième phase qui est au-dessus de l'acceptation c'est après avoir fait un bilan une détection on sait qu'on est au potentiel on peut rester comme ça et être juste soulagé de savoir qu'on est pas fou qu'on est pas folle mais après il y a ce cinquième niveau d'intégration c'est-à-dire ok qu'est-ce que je fais maintenant je sais que je suis au potentiel intellectuel émotionnel hypersensible qu'est-ce que j'en fais c'est là où il faut mettre en place des changements de comportement le bon mode d'emploi du haut potentiel pour s'épanouir avec sa douance et pas la cacher ou pas temporiser sa douance et à ce moment-là on sort de sa zone de confort parce qu'on est obligé de changer des habitudes qui sont ancrées depuis des années et des années mais qui après sont bien plus épanouissantes c'est un deuxième une deuxième renaissance en tant que haut potentiel c'est ça le cinquième niveau d'intégration alors est-ce qu'il y a encore des questions Elodie vous a mis le lien pour les tests de détection un grand merci Elodie pourquoi est-ce si compliqué de se faire comprendre dit Corinne parce que c'est ce que je viens d'expliquer ce soir Corinne c'est qu'en fait dans la compréhension on a je l'explique dans le premier module de la formation de ce soir c'est que on a différentes modalités chaque personne va comprendre on a 5 modalités en fait d'apprentissage de communication et tant qu'on répond pas à ces 5 modalités non 4 pardon 4 modalités je t'entends regarder mes doigts 4 modalités et tant qu'on répond pas à ces 4 modalités il y a des personnes qui vont pas comprendre même toi tu as une propre modalité tu verras tu te dis effectivement tu vas te dire ah oui mais en fait moi je comprends mieux quand je fais un exercice peut-être ou je comprends mieux quand on me dit les étapes ou je comprends mieux quand on m'explique pourquoi il faut que je le fasse et tant que tu ne sais pas comment tu fonctionnes il y a des personnes qui vont pas comprendre tout simplement c'est pour ça que c'est difficile de communiquer parce que chaque personne a un mode de communication différent et c'est ce que j'enseigne dans le premier module de la formation je viens de voir une question combien de temps prennent je remonte dans les questions qui ont sauté hop 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 j'ai perdu la question la question c'était je vois plus le nom en fait je vais remonter c'était combien de temps durent les modules je suis en train d'essayer de remonter dans les voilà c'est ça combien de temps prennent chaque module nous demande Chantal voilà c'est ça Chantal combien de temps prennent chaque module la formation est en cours de tournage donc j'ai pas le timing exact des modules en général les modules font entre 15 et 30 minutes pour qu'ils soient assez digestes je fais en sorte de pouvoir faire des modules assez courts pour pouvoir les suivre à son rythme et pas se dire tiens je me mets devant un module de 4 heures et si j'ai pas fini d'ici là je vais pas terminer mon module j'ai pas compris non les modules c'est entre 15 et 30 minutes grand maximum c'est plutôt 15-20 minutes et ils sont séparés justement pour être très digestes pour dire tiens aujourd'hui j'ai 15 minutes je fais mon module 1 et ensuite module 2 3, 4 et dans chaque module des sous-modules chaque vidéo en fait je me suis mal exprimé les modules durent beaucoup plus longtemps mais dans chaque module il y a des sous-modules et chaque vidéo de formation chaque étape de formation dure à peu près 15 à 20 minutes donc tu peux le faire à ton rythme à coup de 15 ou 20 minutes alors je prends les questions je descends dans les questions la formation ça marche pour un HP avec un TDAH motivation intérêt en dents de 6 oui très bonne question nous dit Xandra est-ce que la formation ça marche pour un haut potentiel avec un trouble déficit d'attention avec hyperactivité oui ça marche avec un trouble déficit d'attention seulement ça marche pas au même rythme parce qu'un trouble déficit d'attention s'il n'est pas tu n'as pas mis en place les stratégies d'adaptation comportementale ce que tu devrais faire d'ailleurs si Xandra c'est ton cas si tu as un TDAH il y a des stratégies d'adaptation comportementale parce qu'un TDAH on va prendre de trucs qui va te l'enlever oui il y a un médicament qui existe quand vraiment le trouble est très poussé mais on a déjà des stratégies d'adaptation à mettre en place et quand on les met en place effectivement on vit mieux avec son trouble déficit d'attention c'est déjà la première étape donc on peut suivre une formation seulement effectivement on va peut-être pas rester focus pendant une demi-heure sur un module on va avoir besoin de faire des coupures mais c'est pour ça que les modules sont très courts parce que je sais que justement dans les élèves de l'université il y a des hauts potentiels qui ont un trouble déficit d'attention donc si je mets des modules de 3 heures il n'y a aucun TDAH qui va suivre la formation c'est clair ce sont que des petits modules très digestes et de manière générale je vais toujours à l'essentiel ce qui fait que c'est assez alors c'est pas pour me jeter des fleurs mais c'est assez captivant dans le contenu et il faut savoir et je pense que tu dois le savoir Alexandra quand on a un trouble déficit d'attention ce trouble n'est pas de partout dans sa vie dès qu'il y a quelque chose qui nous intéresse qu'on est motivé le TDAH disparaît parce qu'il y a une excitation le besoin le besoin du TDAH est comblé par une excitation et donc on reste plus longtemps focus mais dans les formations de Siegfried les formations de l'université sont des formations spéciales TDAH justement je ne dis pas spéciales ce n'est pas vrai je dis un mensonge mais effectivement le sort adapté pour que ce soit consommable rapidement par petites sections et pas des gros modules de 4 heures alors je descends un petit peu plus loin est-ce qu'elle sera encore disponible par la suite nous dit Peggy non la formation ne sera plus disponible Peggy c'est ce que je dis tout à l'heure la formation est disponible jusqu'à lundi soir ce lundi 23h59 après on a un compteur automatique qui bloque l'accès à la formation pourquoi je fais ça je leur explique je l'explique de partout c'est parce que le haut potentiel c'est un champion de la procrastination le haut potentiel je le sais j'étais comme ça oui mais est-ce que c'est le bon moment est-ce que cette formation elle va me plaire et puis est-ce qu'elle est adaptée à moi et puis et puis et puis et puis et puis on se retrouve 6 mois plus tard 1 an plus tard 3 ans plus tard et on n'a toujours pas avancé parce qu'on a procrastiné en tant qu'au potentiel donc quelle est la solution la seule solution que j'ai en tant que coach que thérapeute pour t'amener à t'avancer et t'épanouir par rapport à ça c'est de mettre un petit peu d'urgence dans tout ça de rareté dire c'est maintenant sinon tu n'avanceras pas et je sais que je suis une locomotive pour ça et pour que les gens montent dans les wagons pour que je puisse les amener plus loin il faut que je leur dise c'est maintenant qu'il faut monter le train part si tu ne montes pas maintenant le train s'en va tu ne pourras pas venir avec moi jusque là-bas donc c'est un moyen tant que coach c'est mon devoir de coach en sachant ce qui est bien pour toi de te dire c'est maintenant qu'il faut le faire c'est avant lundi sinon c'est trop tard sinon tu ne le feras pas et je le sais après j'ai les chiffres statistiques on ne le fait pas après si on se dit oui mais plus tard tout ça donc c'est pour ça qu'il y a de l'urgence Elodie vous le rappelle d'ailleurs dans le chat et si quelqu'un part en vacances une semaine comment il fait ? ah bah et Fleur alors il faut savoir que à l'univers c'est une très bonne question Fleur que tu me poses là si quelqu'un part juste la semaine où l'information sort il faut savoir qu'on n'est pas des bourreaux non plus c'est à dire que si une personne arrive et nous dit franchement Siegfried ou Elodie Hélène qui veut répondre à l'université j'étais pas là j'étais parti en vacances j'ai vu qu'il y avait la formation sur la communication la semaine dernière elle a été retirée alors c'est celle qu'il me fallait bah effectivement on va pas demander un mot du médecin s'il y a quelque chose qui était vraiment exceptionnel on va dire ok on te redébloque l'accès pour quelqu'un qui nous dit ah bah effectivement j'ai pas vu qu'il y avait la formation je vais me réveiller vous pouvez pas m'ordonner l'accès bah non c'est trop tard parce que c'était maintenant on tient notre parole mais effectivement pour quelqu'un qui était malade qui était pas en vacances qui était pas là qui nous dit franchement c'est la formation qu'il me faut celle que j'ai besoin on va lui redébloquer exceptionnellement on est quand même des humains derrière on a pas des machines mais dans l'absolu elle n'est plus disponible on peut plus y aller sur le catalogue d'université elle n'existe plus tu ne pourras pas la voir enfin elle sera affichée mais elle sera pas disponible on peut pas l'apprendre alors je suis effectivement un spécialiste de la procrastination oui effectivement nous dit Olivier je suis un spécialiste je suis effectivement un spécialiste de la procrastination et en plus associé avec le doute et la peur d'être un imposteur donc oui effectivement là tu cumules Olivier beaucoup d'entraves pour avancer je te comprends alors je redescends Xandra qui nous dit merci tu as bien compris l'enjeu TDAH HP des conseils des liens des ressources faire des stratégies TDAH que tu as mentionné effectivement je le sais parce que j'ai aussi moi aussi un profil TDAH c'est pour ça TDA plutôt je souffre d'incompréhension avec mes collègues nous dit Peggy et ma hiérarchie et pourtant je n'ai pas de difficulté avec les personnes que j'accompagne et les partenaires professionnels ben oui l'incompréhension Peggy effectivement l'incompréhension est-ce que tu emploies le bon canal de communication avec ta hiérarchie si tu as ces problèmes de communication on a un canal de communication comme je t'ai expliqué ceux qui ont besoin de savoir le premier canal c'est pourquoi je devrais t'écouter Peggy pourquoi tu me parles de quoi tu me parles pourquoi je vais t'écouter qu'est-ce que ça m'a apporté c'est le pourquoi la motivation pourquoi je devrais t'écouter il y en a qui ne t'écouteront qu'à partir du moment où ils sauront qu'ils ont un bénéfice à t'écouter après le deuxième profil des personnes c'est c'est quoi ce que tu me parlais c'est quoi la genèse d'où tu sors cette idée comment tu l'as construite comment ça fonctionne ton truc là tant que tu leur expliques pas ce que c'est ils ne comprendront pas ce que tu leur dis troisième personne c'est comment on fait comment on fait explique moi là explique moi les étapes c'est quoi les étapes de ce que tu viens de parler là où ça va mener pourquoi quoi comment et faire il y en a qui ne comprendront pas tant que tu leur feras pas faire l'exercice ok regarde je te montre prends un stylo un papier écris sur le truc voilà ce qu'il faut faire comme ça tu les mets en pratique ah ouais effectivement j'ai compris ce que tu voulais me dire voilà il y a ces quatre modalités là pourquoi quoi comment faire et tant qu'on n'a pas répondu à ces quatre modalités il y a des gens qui ne comprendront jamais ce qu'on leur dit plus après des problèmes de langage en verbal de 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 problèmes de communication de de PNL que j'explique dans la formation parce que ça va très loin dans l'explication de de toute la communication on se retrouve avec souvent des qui procès quand on est au potentiel parce qu'en plus on a une idée qui passe d'une idée à l'autre l'autre personne le normal en pensant en face t'écoutes et puis il se dit mais de quoi il me parle ça parle en tous les sens je ne comprends plus rien à ce qu'il me dit justement parce qu'il faut qu'il y ait de la structure là-dedans alors je descends dans la question ça me rassure j'avais un doute je me croyais feignant alors que j'ai enrêté je procrastinais oui on peut avoir de la procrastination positive tout à fait alors comment faire pour baisser sa méfiance envers les autres nous demande dxxn time comment faire pour baisser sa méfiance envers les autres déjà dans un premier temps il faut déjà comme je le disais tout à l'heure avec les valeurs dans la masterclass il faut se connaître soi-même pour baisser la méfiance avec les autres pourquoi se méfier des autres pourquoi je devrais me méfier des autres j'ai peur de quoi quelles sont mes peurs quelles sont les valeurs qui sont bafouées et lorsque sont bafouées qui font que je dois me méfier des autres c'est parce qu'il y a des valeurs au fond de toi qui sont bafouées qui sont on leur fait du mal à ces valeurs là donc en comprenant tes valeurs dans un premier sens tu vas comprendre pourquoi tu te méfies de certaines personnes et quand tu sais pourquoi tu te méfies des gens tu as un excellent outil pour mettre en place des stratégies pour ne plus avoir te méfier des gens si tu sais que par exemple on t'a souvent comment dire manipulé par exemple la manipulation pour toi tu te méfies parce que tous les gens sont des manipulateurs ils vont manipuler quelle est la valeur qui a été bafouée là-dedans la valeur d'éthique la valeur humaine c'est quoi je sais pas il faut aller chercher mais justement une fois que tu le sais tu vas dire ok moi je sais que cette valeur là est très importante donc la manipulation c'est un problème qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie comportementale dans la matière ce que je fais pour ne plus me faire manipuler ah là déjà la question elle est beaucoup plus concrète elle va amener une réponse beaucoup plus concrète et bien pour ne plus me faire manipuler et pour ne plus avoir ce stress de la manipulation il faut que je mette en place des qu'on appelle ça des barrières de protection ok qu'est-ce qui prouve qu'une personne manipule parce que A, B, C, D bon on va pas faire une course sur la manipulation ce soir mais voilà c'est ça en se posant les bonnes questions en se connaissant soi-même on arrive à mettre en place des actions dans lesquelles on se sent mieux et après d'un coup on est plus là en train de se méfier de tout le monde puisqu'on a mis des barrières de protection qui font que ben non je me méfie plus du book qui veut me tirer des coups de corne parce que j'ai mis une barrière autour de moi et donc il pourra taper dans la barrière il ne viendra plus me taper dans mes valeurs terminé mais il faut mettre ces barrières en place et comment on met ces barrières en place en se connaissant soi-même dans un premier temps c'est pas d'abord en commençant par les autres c'est en commençant par soi-même et je sais que là ce soir ça fait déjà 1h35 qu'on est ensemble il y a le cœur des hauts potentiels qui est là qui savent de quoi je parle là il y a Anna qui nous dit très joli prénom qui nous dit je sais pas si c'est un prénom ou un pseudo qui nous dit bonsoir Siegfried je viens de regarder pour la commande j'ai juste rempli mais pas encore passé commande parce que je réfléchis et là je viens de recevoir un mail d'Hélène secrétaire pour alors c'est normal là si tu as rempli juste le bond et que tu n'as pas tu n'as pas réglé c'est normal on a un mail automatique d'Hélène qui te dit est-ce que tout se passe bien est-ce que tu as réussi à compléter le bond de commande parce qu'on peut avoir un problème technique l'électricité qui est le pont qui saute l'ordinateur qui s'éteint donc tu reçois un mail automatique pour être sûr d'avoir le bon lien quand même et pouvoir continuer ta commande tout simplement alors je redescends un petit peu je descends Mickaël qui dit alors qui prend la formation alors Mickaël je vais te dire un truc on est entre nous là je vais te dire exactement ce soir voilà hop je vais cliquer dessus alors on n'est pas là mais c'est communiqué donc je vais taper donc je vais taper dans mon petit tableau de bord voilà je vais pouvoir peut-être souhaiter la bienvenue effectivement à ceux qui nous ont rejoints ce soir alors le 20 le 20 le 20 le 21 voilà 21 ben voilà on a Benoît qui nous a rejoints ce soir on a Carmen qui nous a rejoints aussi on a Laurence qui nous a rejoints on a Olivier qui nous a rejoints ce soir John Nathalie Axel Chantal Julie Stella qui ont rejoint la formation et je les félicite vraiment d'avoir fait ce bon choix ça n'engage que moi bien sûr d'avoir rejoint cette formation donc Stella Julie Chantal Axel Nathalie John Olivier Laurence Carmen Benoît voilà c'est ça pour ce soir qui ont rejoint la formation communiquer et se faire comprendre je te fais juste un petit une petite info complémentaire on a rajouté en fait des modules dans la formation qui ne sont pas annoncés dans la page que tu vas découvrir ce soir parce qu'il y a un lien dessous pour aller plus loin et tu vas voir que ces modules ils sont c'est vraiment des exercices pratico-pratiques des tips on appelle ça des tips en anglais c'est à dire des conseils petits conseils rapides qui te permettent d'aller plus loin et je ne t'ai pas annoncé d'autres bonus le premier bonus c'est tu vas avoir accès à notre outil de rencontre pour les hauts potentiels ce qu'on appelle le cérébro c'est quoi le cérébro c'est une carte interactive pour trouver les élèves de l'université près de chez toi et donc ne plus jamais te sentir seul chaque membre de la carte a donné les moyens de rentrer en contact avec lui soit c'est le téléphone soit c'est par mail soit c'est par whatsapp facebook etc il n'y a que les personnes qui désirent participer à la carte du cérébro qui sont mis dessus tu n'es pas mis d'office mais tu peux la consulter et donc te dire ah bon sang mais tiens chez moi même pas un kilomètre de chez moi il y a un autre HP qui est là moi je regardais l'autre jour je sais qu'autour de ma maison à Aix-en-Provence j'ai trois élèves de l'université qui sont à quelques kilomètres autour de chez moi c'est génial cet outil le cérébro parce que ça permet de se rencontrer de se dire tiens qu'est-ce que tu fais cet après-midi viens on va boire un coup on se rencontre et ça génère déjà de belles rencontres ce cérébro et tu y as accès gratuitement ce cérébro ça a une valeur de 67 euros et c'est offert avec la formation de ce soir il y a aussi un an de groupe privé d'entraide qu'on appelle le groupe des X-Men ce groupe privé il a une valeur de 120 euros par an parce qu'en fait dans ce groupe tu peux partager en toute bienveillance ton ressenti ta mission de vie et là j'apporte aussi des réponses personnalisées où je suis juste de la formation et je suis le garant de la qualité des échanges de cette formation c'est un groupe privé d'élèves il y a plus de 3300 ou 4300 membres moi j'ai plus les chiffres en tête et on se sent vraiment comme dans un cocon dans ce groupe privé et cet accès est offert aussi avec la formation donc il y a vraiment des bonus qui sont exceptionnels pour vraiment te mettre dans une ambiance entre haut potentiel entre nous être bien et comme on l'a vu aujourd'hui apprendre à communiquer je te remercie vraiment je te félicite d'avoir participé à cette cette masterclass cette première masterclass publique n'hésite pas à nous faire un petit commentaire dessous la formation après sur le replay pour nous dire ça a été bien pas bien ce qui a manqué ce qui aurait pu être amélioré dedans s'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on rajoute et comme le dit Einstein si tu fais toujours la même chose ben tu faut pas t'attendre à ce qu'il y a de changement dans les résultats donc c'est le moment de changer d'avoir le bon mode d'emploi de la doulence et comme le disait maître Yoda que la force soit avec toi je te dis à très vite et à bientôt pour une autre masterclass bye bye et à bientôt Sous-titrage FR ?